Bonjour, bonsoir à tous. L'opinion des Français est peu amène à l'égard du régime de Vladimir Poutine puisque l'IFOP estimait en 2018 que le président russe ne recueillait que 27% de bonnes opinions. On sait que des sanctions contre la Russie sont régulièrement prises ou reconduites. On connaît aussi les divergences qu'on peut avoir sur un certain nombre de dossiers majeurs de politique étrangère. On pense en particulier à la Crimée ou à la Syrie. On pense aussi à l'état des libertés publiques en Russie. On sait aussi les accusations d'ingérence ou d'interférence avec les processus démocratiques occidentaux que l'on peut reprocher à cette Russie. Et pourtant, la France, prenant d'ailleurs ses partenaires un peu au dépourvu, a amorcé un tournant diplomatique significatif en renouant un dialogue stratégique franco-russe ces dernières années. Les questions qu'on va poser, c'est pourquoi un tel rapprochement ? Quelle valeur ajoutée peut-il représenter ? Comment et dans quel cadre repenser le lien avec la Russie ? Lorsque le programme de cette masterclass a été fixé, nous a été proposé, l'affaire Navalny n'avait pas encore éclaté et nul doute que son influence, eh bien que son impact, qu'elle viendra influencer les termes de notre débat de ce soir. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord me présenter très vite. Je suis Nicolas Hennin, je suis senior fellow de l'Institut Open Diplomacy. Je suis ancien journaliste, désormais consultant et formateur avec des sujets aussi variés que la radicalisation ou la désinformation. J'ai aussi écrit un livre qui me vaut sans doute d'être ici, La France russe, qui est une enquête sur les réseaux Poutine en France. Rapidement aussi, je rappelle les règles. Merci de couper micros et caméras. Vos questions peuvent être dans la… vous pouvez poser des questions par écrit dans la petite fenêtre de l'espace, l'espace de dialogue. Et nous les prendrons à la fin. Pour débattre de toutes les questions que j'ai commencé à dresser, j'ai l'honneur de recevoir deux grandes figures de la diplomatie française, deux figures qui ont toutes les deux été élevées à la dignité d'ambassadeurs de France, avec pour tous les deux une spécialisation dans une certaine forme de diplomatie, une diplomatie un petit peu de combat, en tout cas en terrain miné, puisqu'ils ont tous les deux représenté la France, non seulement en Russie, mais également en Chine. Cela dit, ils n'ont pas connu que des régimes libéraux. Jean-Maurice Ripper, vous avez aussi été représentant permanent auprès des Nations unies, entre autres. Sylvie Berman, ambassadeuriste à Londres. C'est deux terrains qui sont beaucoup plus avenants à notre égard, mais pas forcément moins minés. Il faut savoir se méfier, je crois, en diplomatie autant de nos amis que de nos ennemis. Sylvie Berman, tout d'abord, vous avez fait plusieurs séjours en Russie, mais aussi en Chine. En Chine, vous avez été ambassadrice à partir de 2011. Et mon féminisme m'impose de préciser que cette nomination a fait de vous la première femme à représenter la France dans un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Vous êtes ensuite allé à Londres, puis à Moscou, jusqu'à votre départ à la retraite fin 2019. Retraite active, puisque vous avez pris la présidence du Conseil d'administration de l'IHEDN, institut cher à mon cœur. Et puis, vous venez de publier le livre « Goodbye, Britannia, le Royaume-Uni au défi du Brexit » chez Stock. Jean-Maurice Ripper, je le disais à l'instant, vous avez été représentant permanent aux Nations unies, mais aussi ambassadeur de l'Union européenne à Ankara. Et au tournant des années 2010, et ça, ça peut être particulièrement intéressant parce que cela vous fournit sans doute une perspective sur la descente d'un pays dans l'autoritaire. Et puis, vous étiez à Moscou entre 2013 et 2017, où vous avez laissé votre résidence à Madame Berman, et puis vous êtes allé à Pékin. Je voudrais commencer par une question très courte à vous deux. Comment, en un mot ou en une formule très synthétique, qualifieriez-vous la Russie de Vladimir Poutine pour la France ? Madame Berman, peut-être ? Un peu comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, c'est un partenaire très difficile avec lequel existent des divergences. Ça reste un partenaire, puisqu'il est membre permanent du Conseil de sécurité et que c'est le grand voisin de l'Union européenne et on ne peut pas résoudre des crises sans la Russie, même si il est parfois parce qu'elle est à l'origine de ces crises. Monsieur Ripper ? Ça sera un peu plus qu'une formule, parce que je voudrais reprendre une ou deux choses que vous avez dites. Un régime autoritaire, d'abord, pour rester poli et en langage diplomatique. Vous en avez rappelé les principales composantes de ce régime autoritaire. Ensuite, bien sûr, un partenaire. Sylvie l'a dit, partenaire au Conseil de sécurité, partenaire en Europe. C'est un grand pays européen. Les Russes veulent rester européens, quoi qu'en dise la propagande de M. Poutine. C'est aussi un pays sans lequel on ne fera pas la sécurité sur le continent. Mais c'est aussi un adversaire. C'est un adversaire des valeurs de la démocratie, de l'État de droit et des droits humains. C'est un adversaire sur le terrain, puisque Sylvie l'a rappelé. En dehors de la Turquie qui occupe la partie nord de Chypre, la Russie est le seul pays, à ma connaissance, sauf erreur de ma part, qui occupe militairement plusieurs pays européens. Je veux parler de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie en Géorgie. Je veux parler, bien sûr, de la Crimée et du Donbass en Ukraine. Et je pourrais parler aussi de l'Abbé-Sarabie. Et puis, c'est aussi un pays qui soutient des régimes contre lesquels la communauté internationale combat, que ce soit le régime de M. Assad, ou les gens qui ont pris les armes contre le gouvernement légitime reconnu par les Nations unies en Libye. Donc, pour toutes ces raisons, c'est compliqué. Je voudrais simplement dire que cet équilibre entre partenariat, dialogue et fermeté sur les valeurs et opposition, quand il le faut, a commencé, et je crois que l'illustration a été donnée très bien pendant les années du président François Hollande, puisqu'il faut se rappeler que la France a été à l'origine de l'initiative franco-allemande sur la négociation des accords de Minsk. Et donc, cette idée de relance des relations, je ne sais pas très bien ce qu'elle apporte aujourd'hui, mais l'idée qu'il faut à la fois parler et s'opposer, rester ferme, est une idée qui marque la diplomatie française depuis de nombreuses années. Je crois que, malheureusement, c'est la seule qu'on puisse tenir en ce moment. La durée, enfin, vous avez été beaucoup plus long qu'un mot, mais on commence déjà à voir, vous avez déjà posé beaucoup les termes du débat et on distingue aussi une vraie nuance entre vos positions. Monsieur Riperton, je vais continuer avec vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer une libéralisation du régime politique russe tant que Vladimir Poutine est au pouvoir ? On peut l'espérer et il faut l'espérer. Ce qui est clair, c'est qu'elle ne peut venir que des Russes eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut regarder attentivement ce qui se passe en Russie. Sur le plan strictement politique, il ne se passera rien. Il n'y a pas d'élection libre, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de presse, les médias sont contrôlés, les réseaux sociaux sont utilisés par le pouvoir. Je ne vais pas rentrer dans le détail des tentatives d'assassinat ou des assassinats réussis de journalistes politiques, d'opposants. L'exemple de Navalny en est le plus récent, mais pas le seul. Il faut rappeler qu'il y en a eu d'autres avant. Le Novichok, malheureusement, est quelque chose auquel on doit commencer à s'habituer. Donc, il n'y aura pas de libéralisation de la part du pouvoir lui-même, volontairement. Et pour une raison très simple, c'est que comme tous les régimes autoritaires, ce régime est fondé sur les intérêts d'un homme, d'un clan, d'une faction, des services de sécurité. Quand je dis les intérêts, ce sont les intérêts politiques, économiques, voire financiers, comme nous le savons depuis longtemps. Et que M. Navalny a illustré, si je comprends bien, par une vidéo que je n'ai pas vue d'ailleurs récemment sur les réseaux sociaux. Donc, je ne crois pas à cela. En revanche, ce que je crois, c'est que les difficultés économiques de la Russie, qui sont extraordinaires quand on y pense, la Russie a toutes les richesses de la planète. La Russie devrait être aujourd'hui, avec la population éduquée qu'elle a, avec sa géographie, avec ses ressources naturelles, le pays le plus riche du monde. Regardons où elle est tombée. Alors, bien sûr, on me dira les sanctions, mais on ne peut pas à la fois dire, quand on est russe, que les sanctions n'ont aucun impact et faire dépendre des sanctions la chute du pouvoir d'achat. Je crois qu'il y a une vraie crise sociale en Russie. En tout cas, il y en avait une quand j'y étais. Sylvie pourra compléter sur les années qui ont suivi. Il y a une crise économique. Il y a des problèmes d'emploi. Il y a des problèmes de santé publique. Il y a des problèmes de ravage du sida et de la drogue. Je crois que l'exemple de la gestion désastreuse du Covid-19 en Russie l'a montré également. L'État est défaillant et la population ne peut pas se satisfaire de cette situation. Comment votera-t-elle ? Comment pourra-t-elle obtenir autrement que par le vote, puisque le vote est largement trafiqué, comme tout le monde le sait ? Comment pourra-t-elle faire pression sur le pouvoir pour qu'il change ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut l'espérer. J'espère que ça se produira. J'espère que ce sera le fait des Russes, parce que personne ne peut souhaiter ni de la violence, ni des interventions extérieures en Russie, bien sûr. Madame Berman, votre appréciation sur la capacité de ce régime à se réformer lui-même ? Je crois que ça devient de plus en plus difficile dans la mesure où Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 20 ans. Il y a au contraire une mesure du pouvoir. Vladimir Poutine incarnait une forme d'ordre et de stabilité après les années Yeltsin, qui ont été des années terribles, où il y avait un chaos, y compris sur le plan social, 2500% d'inflation. Et on peut dire pratiquement que jusqu'à l'intervention en Crimée, qui lui a valu d'ailleurs un soutien assez fort de la majorité de la population, les choses allaient plutôt bien pour lui. Il a gardé une popularité. En 2018, en fait, les élections ont plutôt été conformes à la norme, avec peut-être quelques fraudes dans le Caucase, qui sont des lieux traditionnels, effectivement, de non-respect des règles. Mais dans le reste de la Russie, non. Mais je crois que la donne a complètement changé aujourd'hui avec l'affaire Navalny, parce que la tentative d'assassinat, l'empoisonnement au Novichok a renforcé un représentant de l'opposition qui n'avait pas tellement d'ailleurs le soutien des autres opposants. Il faut savoir que c'est aussi quelqu'un qui vient d'une sphère plutôt ultra-nationaliste, mais je crois qu'il a évolué. Donc, ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, grâce au courage de Navalny, il a de plus en plus de soutien, de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui descendent dans la rue pour contester le pouvoir. On l'a vu précédemment à Rabarovsk, et c'est cela sans doute qui inquiétait Poutine, alors qu'il n'y avait pas de risque que Navalny puisse gagner. En plus de ça, il était arrêté de façon périodique pendant 15 jours, trois semaines, toujours avant les élections. Cette décision est très probablement aussi contre-productive, dans la mesure où ça renforce Navalny et où l'exaspération des Russes est de plus en plus forte. Jean-Maurice évoquait la crise économique. Alors, ce qui est vrai, il y a une différence entre la macroéconomie et puis, en fait, le niveau de vie des gens et leur pouvoir d'achat. Sur le plan macroéconomique, la Russie n'allait pas si mal que ça parce qu'elle a des réserves considérables qui représentent trois ans d'importation. En revanche, comme les réformes… Et ça permet d'avoir un fonds de réserve qui est constitué en réalité par le prix du pétrole. Dès qu'il dépasse 40 dollars, c'est mis dans les réserves. Mais en revanche, toutes les réformes de structure ne sont pas faites. En fait, les réformes sociales ne sont pas faites. Alors, j'ajoute aussi que Poutine a été très en retrait et très critiqué pendant la crise du Covid. Mais maintenant, pour répondre à la question que vous posez, est-ce qu'il y aura démocratisation ? C'est peu probable. Est-ce qu'il y aura démocratisation après Poutine ? Ce n'est pas certain non plus parce que Jean-Maurice parlait des clans autour de lui qui d'ailleurs sont parfois en rivalité, qui sont ceux qu'on appelle en Russie les silovikis, donc les hommes de force. Et parfois certains, il faut que des opposants, disent que ça risque d'être pire après. Alors, on n'en sait rien. On ne va pas le souhaiter, bien évidemment. Et comme le disait Jean-Maurice, c'est aux Russes de décider. Je voudrais maintenant faire appel un petit peu à vos souvenirs, votre expérience, votre vécu de diplomate. Donc, en tant que diplomate, vous avez tous les deux représenté la France aussi bien dans des environnements plutôt favorables, amicaux, mais aussi dans des environnements difficiles, plutôt conflictuels, lorsque les relations entre deux pays sont tendues. Sur quoi va-t-on se raccrocher, j'ai envie de dire, pour essayer de maintenir des liens diplomatiques, pour essayer de garder une certaine prise entre les pays ? Madame Berman, vous voulez peut-être déjà être la première à répondre ? Je crois que c'est précisément le rôle de la diplomatie. C'est d'établir des liens et de maintenir des liens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand il y a des critiques très fortes, elles ne sont pas faites du site de l'ambassade, mais elles sont faites du site du Quai d'Orsay, pour permettre de continuer notre mission. Évidemment, il y a des moments difficiles. Moi, j'ai été convoquée pour m'entendre signifier l'expulsion de quatre chefs de service de l'ambassade, rétorsion en représailles d'expulsion d'espions, parce qu'il s'agissait bien d'espions russes, alors que chez nous, c'est effectivement des diplomates. Donc, ce sont des moments difficiles, mais je crois qu'il faut continuer à discuter sur tous les autres sujets, sur les sujets diplomatiques, parce qu'il y a la crise, il y a effectivement la Syrie, il y a la Libye, il y a l'Ukraine, et puis également voir, bien sûr, la société civile, voir tous les représentants des médias, parce qu'il y a quand même quelques médias relativement libres, et ça, c'est important, avec également des personnalités comme les représentants de Mémorial, qui ont fait un travail extraordinaire, et puis par ailleurs, je dirais, la culture, la culture, la culture. C'est bien sûr les relations économiques, parce que ce sont des relations qui sont conformes aux intérêts des deux pays, et donc il faut soutenir cette diplomatie économique, mais la culture est fondamentale, surtout dans un pays aussi riche que la Russie, où tous nos établissements culturels maintiennent des liens, et en plus, je pense que c'est important, parce que ça montre l'intérêt, la considération qu'on a pour un pays. Je voudrais ajouter également, ce qui concerne la Russie, il y a la science, parce que la science est relativement neutre, même si aujourd'hui, les Russes veulent interdire les contacts entre scientifiques, ce qui est une aberration totale, mais autrement, c'est important. Ce qui vaut d'ailleurs, je parle là de la Russie, mais c'est vrai également, en Chine, j'ai maintenu les liens dans le domaine culturel, dans le domaine économique, et donc c'est le rôle des ambassadeurs. Bien sûr, on a des instructions du gouvernement, il y a une politique, mais je pense que dans un cadre contraint, on peut parfaitement intervenir de manière, je dirais, un petit peu personnelle. Maurice Ripper, comment... Oui, je partage une grande partie de ce que dit Sylvie. Moi, je commencerai en disant, ne jamais mettre son drapeau dans sa poche. Le propre des régimes autoritaires, c'est qu'ils comptent sur la faiblesse des interlocuteurs. Ils sont d'autant plus puissants que nous leur reconnaissons cette puissance. La première chose, c'est de bien comprendre que, comme je le dis d'une formule que je répète souvent, la diplomatie du paillasson, ça ne marche pas. Vous ne gagneriez pas l'estime et le respect de régimes forts en se comportant comme malheureusement le font certains Français ourson ou certains Français pandas. La deuxième chose, c'est d'utiliser votre capacité personnelle d'influence en parlant. Sylvie a raison, évidemment, et ça, c'est notre rôle normal d'ambassadeur, avec les équipes que nous avons, en parlant à tout le monde, qu'ils soient des opposants, des pas opposants, des demi-opposants, des soutiens du régime, pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre là où il y a des espaces, essayer de comprendre là où on peut influencer. Il faut être ferme sur ses valeurs, c'est clair. Il faut être ferme à la fois vis-à-vis des gouvernements locaux, mais je dirais aussi parfois à la fois vis-à-vis de Paris, quand on est investisseur de France. Rappelez que quand on a des convictions, il faut savoir les défendre. Alors, certaines fois, il faut les défendre discrètement. C'est l'éternel débat sur diplomatie publique, diplomatie discrète. Parfois, il faut le faire discrètement, parfois, il faut le faire publiquement. Et il faut affronter. Moi, je vais vous donner un exemple. Sylvie comprendra bien, elle qui connaît 100 fois mieux la Chine que moi. Moi, je suis arrivé à Pékin le 7 juillet 2017. Le 13 juillet, le prix Nobel Yu Xiaobo est mort de mauvais traitement en prison, faute de soins. Et j'ai reçu dans la demi-heure un coup de fil du Wei Xiaobo qui m'a dit « Bien sûr, vous n'en parlerez pas à votre fête nationale demain, le 14 juillet. » Et d'ailleurs, pour qu'on en soit sûr, vous allez me montrer votre discours. Eh bien, je n'ai pas prévenu Paris. J'ai dit non. J'ai raccroché. Après, j'ai convaincu Paris. Et j'ai trouvé une façon d'en parler sans en parler. Enfin, j'ai cité le président de la République, ce qu'évidemment, on pouvait difficilement reprocher à l'ambassadeur. Je crois qu'il faut être clair. Il faut se faire respecter. En même temps, et Sylvie a raison, notre travail de diplomate, c'est aussi d'exprimer les désaccords d'une manière telle qu'il ne ferme pas les portes et qu'il laisse ouvertes les perspectives de coopération. Notre travail, c'est de dénicher les espaces dans lesquels on peut le faire. Elle a cité la culture, bien sûr, la science. C'est plus compliqué dans des pays où la science est contrôlée. Elle l'a dit. Je rajouterai des choses plus amusantes, mais qui comptent beaucoup en Russie. La mode, la gastronomie, le sport, ça laisse la porte ouverte à des échanges, y compris que la société civile. Le sport est tout de même très, très silovikisé. Non, mais dans des pays où ça compte, croyez-moi, ou en Chine, où depuis que le président Xi Jinping a dit que le football, que la Chine devait gagner un jour la Coupe du Monde, parler de foot, ça permet de parler aux gens, ça permet de détendre l'atmosphère, mais aussi de parler à la société civile ou à ce qui en existe ou aux formes de société civile auxquelles on peut s'adresser. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas anonymes. D'abord, il y a des intérêts économiques qui vont avec et puis des intérêts culturels. On appelle ça la diplomatie d'influence. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça compte. Il faut évidemment toujours trouver la façon de faire qui permette de résister. Sylvie a mentionné les conversations difficiles qu'on a en étant convoquées à minuit, au mid, ou à trois heures du matin au White Jobu pour se faire faire la leçon. C'est compliqué, surtout que la moitié du temps, c'est sous des faux prétextes pour nous impressionner. Un dernier point auquel je tiens beaucoup, il faut le faire, cette résistance et cette ouverture, les deux, résistance, fermeté sur les valeurs et ouverture au dialogue et à la coopération, il faut le faire en tant que Français, bien sûr, mais nous ne le réussissons que quand nous sommes avec nos partenaires, en premier lieu les Allemands, bien sûr, notamment dans des pays comme la Russie et la Chine où la puissance économique européenne, c'est l'Allemagne, mais où ces deux pays reconnaissent que la puissance politique, elle est franco-allemande et puis c'est l'ensemble de nos partenaires européens. Ça compte pour les droits de l'homme, Sylvie l'a mentionné. Elle a dit que souvent on fait faire des communiqués à Paris, on le fait aussi parfois faire à Bruxelles parce que c'est comme au dossier. Sylvie connaît bien la pratique européenne, mais je crois aussi que c'est une force. Si vous arrivez à convaincre le régime chinois ou le régime russe que nous sommes unis sur une position et que donc peut-être on pourrait ne pas perdre son temps et essayer d'enfoncer des coins entre les Français et les Allemands, les Allemands et les Polonais, les Polonais et les Grecs, on perd du temps, on n'avance pas. Donc je crois que la solidarité européenne est extrêmement importante. Et dernier point, pardon, mais vous n'avez pas mentionné, j'ai été ambassadeur auprès des Nations Unies, j'ai aussi travaillé pour les Nations Unies. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier la composante multilatérale. Nous avons des partenaires. La démocratie, les droits de l'homme, ce n'est pas une valeur européenne. Il y a des groupes qu'on appelle les like-minded, il y a des groupes comme la francophonie qui sont extrêmement importants. Je pense que Sylvie s'est appuyée dessus comme moi, notamment des gens qui jouent un rôle extrêmement important en Russie ou en Chine, parce que ce sont des pays qui comptent sur leur image, notamment en Afrique. Mais je crois qu'il est extrêmement important d'utiliser aussi ces partenaires pour faire passer des messages à ces régimes difficiles. Une dernière question que je voudrais vous poser avant d'ouvrir la discussion à la salle et aux questions qui ont été posées, c'est une question sans doute davantage de, presque de politique intérieure, j'ai envie de dire. Et à votre avis, qu'est-ce que cette volonté, cette initiative prise par Emmanuel Macron de mettre en place un recette avec la Russie de Vladimir Poutine, qu'est-ce que cela nous dit de la diplomatie macronienne ? Lequel de vous deux a envie de répondre en premier là-dessus ? Moi, je veux bien, je pense que la réponse, on vous l'a déjà donnée d'une certaine façon. On ne peut pas se passer de la Russie. L'Europe a besoin de la Russie et la Russie a besoin de l'Europe. Donc, il faut évidemment en permanence, quelles que soient les difficultés, maintenir le dialogue. C'est ce qu'a fait encore une fois le président Hollande en lançant à Bénouville, lors des commémorations du débarquement de Normandie, cette initiative pour essayer de trouver une solution à l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Le RISET, c'est peut-être l'idée d'en revenir à ce moment-là, où la confiance s'était partiellement rétablie, en tout cas la confiance dans un dialogue possible. Encore une fois, je crois qu'il ne faut pas être naïf. Quand on dîne avec le diable, passez-moi l'expression, il faut manger avec une longue cuillère de bois. Madame Berman ? Oui, moi d'abord, je crois qu'on ne devrait jamais avoir à parler de RISET ou d'en concevoir un. Je pense qu'on doit avoir une continuité dans la relation avec un pays. Même si les relations sont difficiles à un moment donné, je trouve qu'il ne devrait jamais y avoir de stop and go. Et je trouve que c'est ce que fait très bien Angela Merkel. Parce qu'on a parlé de RISET du président Macron, mais en revanche, Angela Merkel a continué ses relations avec la Russie. Elle est allée 18 fois en Russie. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire de manière générale. Le général de Gaulle avait visité l'Union soviétique en 1966 et il avait dit que c'est une visite de la France éternelle à la Russie éternelle. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que les pays continueront à exister et qu'il faut trouver effectivement un mode de dialogue. Je crois que le président Macron a une vision du monde. Et d'ailleurs, je précise qu'on avait avec la Russie des relations moins bonnes qu'à l'époque de l'Union soviétique. Je le sais puisque j'étais en poste à cette époque en Union soviétique. Et compte tenu de l'élargissement aussi, il était devenu complètement impossible pour les Européens de définir une stratégie vis-à-vis de la Russie. Donc, elle avait élaboré cinq principes qui consistaient en réalité à ne pas avoir de relations avec la Russie. Donc, je pense que notre président a une vision vraiment géostratégique des relations dans le monde. C'est le cas, bien sûr, avec la Chine. C'est le cas avec la Russie. Donc, essayer de définir ce qu'il a appelé un agenda de confiance et de sécurité. Le but étant de résoudre les crises. Bien sûr, l'Ukraine dans le format Normandie et groupe de Minsk. Donc, mais aussi les conflits gelés. Et ça, il l'a évoqué avec lui. Il a évoqué les ingérences. Il a évoqué tous les sujets. J'ai eu la chance d'être à Brégançon au moment où cette politique a été formalisée. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile. Enfin, plus qu'un peu difficile avec l'affaire Navalny. Mais je crois que sur le long terme, notre intérêt, l'intérêt de l'Union européenne est de continuer à avoir des relations avec la Russie, tout en condamnant ce qui doit être condamné, tout en étant exigeant et ferme. Mais ça, je pense que c'est très important. Pardon, je voulais ajouter un mot par rapport à ce que dit Sylvie, qui est très important. Je crois que c'est aussi dans ce sens qu'il faut comprendre l'insistance que met le président Macron à évoquer l'importance du développement d'une Europe puissance, comme les termes sont maintenant communément acceptés, et comme Josip Borrell, le haut représentant, l'a extrêmement bien théorisé dans un article récent. En parlant d'autonomie stratégique, je crois que le président Macron exprime le fait qu'il est parfaitement conscient du fait qu'avec la Russie, ça prendra des années, voire plus, et que maintenant, il faut que l'Europe apprenne à compter d'abord et avant tout sur elle-même, dans un dialogue permanent avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec les pays émergents, etc., mais avec une plus grande conscience du fait que sans unité, sans diplomatie commune, et sans les éléments de la puissance dont elle commence à se doter, elle n'y arrivera pas. Et la France, certainement, pas toute seule. J'ai commencé à parcourir un petit peu les questions. Je vous propose peut-être vous-même de les parcourir et de ne pas hésiter à sauter sur l'une ou l'autre qui vous semblerait intéressante. Parmi les premières questions que je vois, on a un certain nombre de questions qui viennent comme opposées deux visions de la diplomatie. J'ai envie de dire, d'une part, les valeurs. Est-ce que les valeurs prônées par la Russie nous rapprochent d'elle ou pas ? Il y a notamment une personne dans l'assistance qui faisait une comparaison avec l'Arabie saoudite et semblait même choquer que l'on soit finalement, que l'on s'affiche comme davantage proche de l'Arabie saoudite que de la Russie. Mais ça participe aussi d'un récit civilisationnel sur lequel les Russes savent très bien jouer. Et donc, une sorte d'opposition entre la diplomatie des valeurs et la diplomatie des intérêts, notamment, bien évidemment, les intérêts commerciaux. Est-ce que c'est une représentation qui est opérante ou qui, au contraire, ne permet pas de bien poser les termes des questions ? Je crois que la diplomatie est multiforme. Ça ne peut pas être uniquement une diplomatie des droits de l'homme à l'exclusion de tout le reste. Et on doit prendre en considération, bien évidemment, notre intérêt et en rappelant nos principes. Mais il y a 193 membres des Nations unies. Si on ne traitait qu'avec des pays qui ont les mêmes valeurs que nous, on aurait très peu de contacts. J'ajoute, quand on parle des valeurs de la Russie, la Russie insiste beaucoup sur la chrétienté, inscrit Dieu dans la religion et contre le mariage pour tous. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment les valeurs des Européens. Oui, juste pour moi, je ne comprends pas ce découplage. Je ne comprends pas pourquoi on oppose intérêt et valeurs. Excusez-moi, je ne comprends pas. La diplomatie, ce n'est pas de la parole. La diplomatie, c'est de l'action. Avec certaines façons d'enrober l'action ou de la préparer, de la négocier, une façon de faire, une façon d'essayer de réduire les différends pour que l'action et la coopération se profilent. Le traité de Lisbonne 2009, l'Union européenne est une union politique fondée sur la défense de ses intérêts et de ses valeurs. Alors, où on veut sortir de l'Europe, comme d'autres, ou on ne veut pas. Si on ne veut pas, on assume. Et si on assume, on doit accepter l'idée que c'est compliqué. Pourquoi faudrait-il tout rapporter à des choses et à des choix extrêmement simples ? Le réalisme, ce n'est pas de refuser les droits de l'homme pour défendre nos intérêts. Et ce n'est pas vrai, d'ailleurs, non plus dans l'autre sens, bien entendu. Et d'ailleurs, ce n'est pas incompatible. Pendant la crise de la Crimée, qui a commencé quelques semaines après mon arrivée, j'y suis pour rien, je vous rassure, en quatre ans, la part de marché de la France en Russie a été multipliée par trois. On est passé de 1,4% à 4%. Nos entreprises se sont adaptées à la « russification » de la législation russe. Et nous avons défendu nos intérêts économiques tout en défendant nos valeurs. Moi, je crois que ce n'est pas incompatible. En tout cas, moi, je pense qu'il ne faut jamais renoncer ni à l'un ni à l'autre. Ou alors, il faut renoncer à toute ambition et à toute existence internationale. Encore une fois, c'est notre choix d'Européens. Il faut assumer cela. Je sais que c'est parfois difficile. On est parfois fasciné par les régimes autoritaires parce qu'on pense que tout est simple. Il y a une parole où tout le monde s'exécute. Quand je vois le cafarnaum que provoque la moindre déclaration présidentielle sur la gestion du Covid-19, où on veut à la fois le confinement, mais pas les mesures de confinement, je pense qu'on ferait mieux de réfléchir à la complication de tout cela. Les choses sont compliquées. Les choses ne sont ni noires ni blanches. Elles ne sont pas grises non plus. La réalité, elle est noire et blanche en même temps. Et il faut l'accepter, l'assumer. C'est aussi ça, je pense, la noblesse de notre métier de diplomate. J'aimerais vous poser une question qui synthétise plusieurs des questions qui ont été posées. Mais encore une fois, s'il y en a une que vous voyez, dont vous souhaitez vous saisir, n'hésitez surtout pas à l'attraper et à y répondre spontanément. On sent beaucoup une vraie fascination dans notre auditoire pour la Russie. Certaines questions qui sont tournées avec un prisme qui semble pro-russe, mais aussi une vraie polarisation avec certaines questions qui sous-tendent un prisme, une opposition de principe à Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui vient au final faire ? Pourquoi a-t-on une telle polarisation, une telle fascination en France pour ce personnage et pour ce régime ? Je crois qu'aux yeux de beaucoup, il incarne l'ordre, la stabilité, la force. Effectivement, ça se ressent un petit peu dans sa gestuelle. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand on parle de Poutine, la réponse, c'est j'aime ou j'aime pas. Et je ne vois pas pourquoi on aurait à aimer Poutine ou à le détester. Je pense qu'il est le chef de l'État d'un pays avec lequel on doit traiter, surtout comme diplomate. Et c'est ça la réalité et c'est défendre nos intérêts. Mais je sais que, par expérience, quand je rentrais en France, il y avait des commentaires qui allaient dans un sens un petit peu émotionnel. Je pense que Sylvia a raison et je pense qu'il faut arriver, c'est notre travail de diplomate évidemment, à faire la différence entre ce que nous pensons, notre appréhension d'un pays, d'un peuple, d'une histoire, d'une culture et l'analyse critique qu'on doit avoir de la gestion des relations avec un pays dans la vie, dans le monde actuel. La Russie est un pays magnifique, les Russes sont des gens formidables, la culture russe. Je pense qu'il n'y a pas un pays que culturellement les Français connaissent mieux. Demandez à un lycéen français de vous citer des écrivains, des musiciens. Il y a fort à parier qu'il citera d'abord des Russes plus que des Italiens ou des Allemands. Moi, je ne critique pas. Moi, j'adore la Russie. Mais on aurait le droit de critiquer notre propre gouvernement dans les démocraties ? On aurait le droit de critiquer les Américains ? Dieu sait si les Français ne s'en privent pas. Et on n'aurait pas le droit de critiquer Poutine ? Alors, je suis d'autant plus d'accord avec Sylvie. Il ne s'agit pas de critiquer l'homme. Peu importe. On a le droit d'avoir des vues différentes sur ce qu'il fait et la façon dont il conduit la politique de son pays. On a passé cinq ans à éructer contre les États-Unis de Donald Trump. C'est notre droit. On est des démocraties. C'est le débat. Je revendique le droit de faire la même chose pour la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping, le Brésil de Bolsonaro ou la Suisse. Je pense qu'il faut être cohérent avec nous-mêmes. Et je crois que cette capacité que nous devons avoir à prendre de la distance critique, historique, est aussi à l'honneur des Européens. Parce que nous nous appliquons à nous-mêmes, je pense, les critiques que nous faisons à d'autres. Je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un qui est plutôt un opposant qui intervenait dans le cadre de la radio de Moscou, qui reste une radio relativement libre, et qui parlait des réactions occidentales en disant « Mais on n'est pas, les peuples russes, ce n'est pas 145 millions de Poutine. » qu'il faut traiter avec les Russes. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Je pense qu'on n'a rien traîné à ne pas leur parler et à les isoler. Et au contraire, je trouve que la multiplication des contacts est extrêmement positive. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est vrai, on parlait avant le début de la séance de ce qui s'est passé en Turquie, où j'ai eu la chance formidable de représenter l'Union européenne, avec les difficultés de la négociation d'élargissement qui commençait déjà à patiner, au moment où le régime de M. Erdogan a commencé à changer et où, avec la CAPE, il a commencé à « islamiser » la société turque, société qui est profondément laïque. Vous savez, quand vous demandez à un Turc « et vous, vous êtes quoi ? », il vous répond en général « je suis un musulman laïque ». La Turquie, c'est l'exemple même de la compatibilité ô combien de l'islam avec la démocratie et la république. Et cette schizophrénie propre à la Turquie, qui fait que chaque Turc est coupé en deux, entre sa religion et l'État du fait d'ultra-laïques comme l'était Kemal ou ensuite du fait d'ultra-islamistes comme l'est Erdogan, c'est cela contre quoi il faut lutter. Il faut lutter en se rappelant toujours ce que vient de dire Sylvie, c'est que c'est le peuple turc qui compte. Ce sont les requêtes qu'il nous adresse, ce sont les demandes qu'il nous formule. Et c'est les mêmes du côté des Russes. Vous savez, dans la coopération culturelle, on ne fait rien s'il n'y a pas une demande d'un partenaire. Et il y en a en Russie, il y en a en Chine, il y en a en Turquie, il y en a partout. Et il faut savoir les écouter. Je pense que Sylvie a profondément raison sur ce point. C'était l'idée d'ailleurs du fameux dialogue de Trianon. Vous savez, on l'a inventé, et là encore, on a copié les Allemands. Il faut le reconnaître, pardon pour les gens de l'Élysée qui ne s'en souviendront pas. Mais quand il a fallu trouver des idées, moi j'ai regardé du côté des Allemands et on s'est rappelé, et Sylvie connaît ça par cœur, de ce qu'on appelle le dialogue de Saint-Pétersbourg, qui depuis des années et des années associe la société civile russe et la société civile allemande. Et je crois qu'on a bien fait de copier vertueusement cet exemple avec le dialogue de Trianon. Je pense que c'est une des voies pour maintenir le dialogue. qui, à votre avis, sera maintenue malgré l'affaire Lavalny et malgré un potentiel accroissement de la répression ? Le dialogue de Trianon, oui, parce que c'est un dialogue entre les sociétés civiles. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut maintenir à tout prix, c'est bien cela. Et l'avenir du RECET ? Est-ce que le RECET a fait du plomb dans l'aile ? Je ne sais pas, encore une fois, bon, RECET, j'ai essayé de définir une stratégie de la France et de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. D'ailleurs, les Européens avaient commencé à en discuter à Bruxelles, à Moscou. Aujourd'hui, on est effectivement dans un trou noir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter et considérer que pendant un an, on n'a plus de relation avec la Russie. Je crois qu'il faut poursuivre tout en continuant de demander la libération de Lavalny. Juste là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose qui va changer la donne. Mais je ne sais pas encore jusqu'à quel point. C'est bien sûr l'élection de Joe Biden. Parce que la présence au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump et les thèses qu'il a défendues finalement ont facilité la tâche du régime de Vladimir Poutine et du régime de Xi Jinping en termes de confrontation. Le fait de saper un peu les bases d'un régime multilatéral avec d'autant plus de bénévolence que comme les Américains le faisaient de leur côté, finalement, il n'y avait plus que ces pauvres petits nains européens. Il y avait un qui défendait le multilatéralisme. Parce que le monde multipolaire et le multilatéralisme, ce n'est pas la même chose. On peut avoir malheureusement l'un sans l'autre. Et l'un. Donc, je crois que le retour, ou en tout cas l'annonce du retour des États-Unis dans le multilatéralisme par Joe Biden va modifier la donne. Je pense que la Russie et la Chine auront peut-être plus de difficultés à se faire entendre au sein d'instances des Nations Unies ou peut-être que les like-minded ou ceux qui, en tout cas, souhaitent qu'on puisse à la fois vivre prospère et vivre libre auront moins de mal à se faire entendre. Il va falloir peut-être que les régimes autoritaires réévaluent. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment au Conseil des droits de l'homme au mois d'octobre, où la Chine n'a pas été en mesure de déposer une résolution relativiste sur les droits de l'homme, elle en a été empêchée par une initiative de l'Afrique du Sud. C'est quand même intéressant. Et donc, je pense que cette chose a changé. Deuxième chose qui va changer, c'est qu'évidemment, Biden annonce, alors il le fera ou il réussira ou pas, il faut être deux pour avancer le tango, mais qu'il est prêt à relancer le dialogue sur la sécurité en Europe, sur des bases peut-être différentes de ce qui s'est passé dans les cinq dernières années. La reprise d'un dialogue entre les États-Unis et la Russie peut à la fois faciliter la recherche d'une unité de l'Union européenne dont Sylvie a rappelé tout à l'heure combien elle était difficile, notamment à cause des relations avec les États-Unis pour certains États membres. Ça peut modifier la donne parce que peut-être aussi les Russes vont-ils être obligés du coup de regarder un peu différemment ces Européens si le dialogue transatlantique reprend de son côté et fait que Vladimir Poutine, en face de lui, n'ont pas des États-Unis et des Européens divisés, mais des États-Unis et des Européens plus convergents. Convergents, c'est à la fois que vous semblez appeler de vos voeux, tout en même temps en rappelant la nécessité de regagner, de renforcer l'autonomie stratégique européenne. Oui, je ne sais pas pourquoi il y a cette espèce de… Là encore, ça fait 40 ans que j'entends ces phrases toutes faites sur le fait que les Européens sont les caniches des Américains. On peut répéter ça à l'infini. Quand on voit la façon dont, à certains moments de leur histoire, les Américains nous traitent ou dont nous traitons nous-mêmes les Américains, je pense que tout ça ne compte pas. Nous appartenons d'abord à l'Alliance Atlantique. Je ne sache pas qu'on ait décidé d'en sortir. Deuxièmement, nous appartenons au monde démocratique. Je pense qu'encore une fois, nous devons l'assumer en être fiers. En tout cas, c'est mon cas. Je crois que la revendication, le besoin de respect des droits de l'homme, de liberté, de justice, de démocratie est plus forte que jamais dans le monde. Donc, nous avons des convergences avec les États-Unis, mais avec des différences alliées, mais pas alignées. C'est la formule à la mode. Elle me va très bien. À l'Europe, d'être capable de définir avec les États-Unis comme avec la Russie ou d'autres grandes puissances, y compris les grands pays émergents, de définir de manière autonome ses positions et son positionnement. Quand la France a pris l'initiative de lancer sa stratégie Asie-Indo-Pacifique avec l'Inde, avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec l'Australie, avec d'autres pays de la région, nous nous sommes démarqués de l'initiative américaine, qui d'ailleurs, à l'origine, c'est une initiative japonaise. Les Américains Trump ont voulu ajouter une composante stratégique et militaire, nous n'en voulons pas. Donc, nous sommes capables, il faudra les faire converger, mais il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Alors, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Bon, il y a effectivement des domaines où on peut converger avec les Américains, il y a des domaines où on ne peut pas converger, où nos intérêts ne sont pas les mêmes, et il y a quand même le problème des lois extraterritoriales américaines, qui sont totalement inadmissibles, c'est-à-dire que ce soit les Américains qui décident avec qui les Européens ont le droit de négocier ou pas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans ce dialogue transatlantique. Donc, il y a des domaines où on sera d'accord, d'autres domaines où on ne sera pas d'accord. Je suis moins optimiste que toi sur ce désir de liberté, de respect des droits de l'homme dans le monde, parce que là, nous venons de parler des États-Unis, de l'Europe et de la Chine. Bon, pour l'Europe, Russie comprise, on n'a pas parlé du reste du monde. Et ce qui est quand même intéressant, c'est les positions, par exemple, qui ont été prises par l'OCI sur la situation au Xinjiang. Ils ont soutenu entièrement la Chine. Récemment, il y a eu un sommet de l'OCI où ils ont refusé de parler de la situation des Ouïghours et en revanche, ont évoqué la situation des Rohingyas en Birmanie. Ce qui montre bien que le rapport de force dans le monde existe et qu'il y a malgré tout. Et le Covid aussi a renforcé cela parce qu'on était préoccupé par la situation en Europe, on s'est peu occupé de la situation dans les pays qui vit en développement. Oui, pardon, juste, excusez-moi, mais c'est un point, on est au cœur du sujet, là, et je pense que c'est important d'en discuter. mais il faudra peut-être passer la parole directement aux gens qui nous écoutent. Moi, quand j'étais étudiant à Sciences Po, c'était il y a longtemps, il y a quelques siècles, toute l'Amérique latine était en dictature. Les trois quarts de l'Afrique étaient en dictature. La moitié de l'Asie était en dictature. Ce n'est plus le cas. Donc, il faut aussi garder une perspective historique. La démocratie, les droits de l'homme ont fait des progrès considérables pendant les années 90 et 2000, grâce aux Nations Unies notamment. Pensez à toutes les résolutions du Conseil contre toutes les formes de discrimination. Pensez à la création de la Cour pénale internationale. Alors là, pour juger ce qui se passe aujourd'hui, une nouvelle fois, il faut faire la différence entre les régimes et les peuples. Je ne sache pas qu'on ait jamais demandé aux habitants d'un certain nombre d'émirats ce qu'ils pensaient des questions dont on débat. Ce que je sais, en revanche, c'est que quand les citoyens chinois de Hong Kong ont pu voter librement, ils ont voté à 70 %, c'était le plus haut taux de participation à les élections locales l'année dernière. Ils ont voté à 80 % pour le front dit pro-démocratie. Ce que je sais, c'est qu'en janvier 2020, les Chinois de Taïwan, quand on leur a donné la possibilité de voter dans des élections démocratiques, ils ont réélu une présidente indépendantiste qui ne veut pas du régime de Xi Jinping, qui trois mois avant était à 15 % dans les sondages. Donc, donnons la parole au peuple et à ce moment-là, nous saurons ce qu'ils pensent. Mais ne leur appliquons pas ce que nous venons d'expliquer que nous ne pouvons pas appliquer aux Russes ou aux Chinois. Par ailleurs, pour finir là-dessus, sur les pays musulmans, oui, il y a un problème d'expression aux Nations Unies en ce qui concerne les pays de l'OCI. Ce n'est pas nouveau. C'est eux qui ont lancé dans les années 80, souvenez-vous, aux Nations Unies, les combats contre la diffamation de la religion, qui étaient contre toutes les évolutions sociales, contre l'abolition de la peine de mort, contre les résolutions condamnant l'homophobie. Et pourtant, petit à petit, le monde a changé et les choses sont en train de changer. Je vous ai cité l'exemple il y a deux mois au Conseil des droits de l'homme où des pays musulmans ont soutenu l'Afrique du Sud et les Européens dans une résolution qui a empêché la Chine de déposer une résolution contre les droits de l'homme. Donc moi, je crois que c'est un travail compliqué, c'est un travail difficile. Je pense aussi qu'il faut travailler à la démocratisation avec nos partenaires, quels qu'ils soient. Mais je ne tiens pas pour acquis que le monde serait rempli de gens qui n'aiment pas la liberté et les droits de l'homme. Et un dernier point là-dessus, parce que je crois que c'est important, il faut nommer les choses. Qui sont les gens qui vous expliquent aujourd'hui que la démocratie et les droits de l'homme, ça ne compte pas ? Pour qui parlent-ils ? Est-ce qu'ils parlent pour eux-mêmes ? Non. Ils parlent pour les autres. Ils parlent pour vous. Est-ce que vous croyez que M. Poutine est d'accord pour ne plus avoir le droit d'aller à la télévision ? Est-ce que vous pensez que M. Xi Jinping est d'accord pour ne plus contrôler l'Internet ? De qui se moque-t-on ? Ce sera le mot de la fin, puisqu'il est désormais l'heure de rendre l'antenne et de conclure cette masterclass dont je retiendrai, je pense, deux choses qui me semblent essentielles. D'une part, la grande polarisation autour de la question de Vladimir Poutine avec aussi le côté très affectif. On aime, on n'aime pas, mais à la limite, quelle que soit la nouvelle, quelle que soit l'information, on va être dans l'affectif et on se sent quasi contraint, poussé à prendre position, sans doute aussi parce qu'il fait résonner chez nous des discours civilisationnels qui sont majeurs. Et puis, j'ai été marqué par plusieurs des remarques que vous avez faites, Mme Bergman, sur l'opposition entre votre premier poste à l'ambassade de France en URSS et votre second à l'ambassade de France en Russie. Et puis, ce que M. Rippert disait sur l'articulation que l'on a désormais entre soit on est pro-américain, soit on est pro-russe, mais comme si on devait se positionner qui est sans doute une vision caricaturale et qui n'est pas avancée. Merci beaucoup à vous deux d'avoir essayé de remonter le débat à portée de la complexité, à portée du noir et du blanc. Et sur ce, je vous salue tous et vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci à notre modérateur. Excellent. Au revoir. Au revoir.